Le sabal pour traiter la prostate et les voies urinaires La prostate est la glande sexuelle de l'homme, qui connaît une croissance progressive après 50 ans. Cette évolution influence de manière négative les voies urinaires. En raison de la proximité de la prostate avec l'urètre et le plancher de la vessie, des changements dans l'urine peuvent se produisent. Le flux urinaire aura tendance à diminuer et on pourra ressentir une légère sensation de brûlure. Quand l'homme atteint l'âge de 50 ans, il est préférable pour lui d'aller chez l'urologue pour établir un bilan. Et faire la révision de sa prostate. Au moyen de simples tests sanguins et d'autres examens, on peut évaluer l'état et la taille de la prostate. De cette manière, il est assez simple de prévenir et d'éviter l'apparition d'un cancer de cet organe glandulaire. Par ailleurs, l'accumulation d'urine entraîne la croissance de bactéries et la présence d'autres symptômes tels que la fièvre et des douleurs dans la partie inférieure du pelvis. Tous ces signes cliniques sont assez gênants, de plus ils peuvent aussi troubler le sommeil pendant la nuit et créer un inconfort lors de la miction. Pour cette raison, vous devez être particulièrement attentif à tous ces symptômes. Pour soulager les symptômes gênants liés à la prostate et aux voies urinaires, il existe aussi plusieurs options thérapeutiques. D'autre part, grâce à certains remèdes naturels vous pourrez traiter facilement ces troubles. Le sabal est en particulier une plante très indiquée pour traiter la prostate et les voies urinaires de manière naturelle. Découvrez tous les bienfaits de cette plante et comment préparer un remède pour traiter les troubles liés à la prostate et aux voies urinaires. Qu'est-ce que le sabal ? Le cœur du palmier de l'espèce appelé sabal correspond à une plante originaire de Floride et du Mexique. Il s'agit d'un palmier monoïque qui développe des inflorescences aux ramifications multiples. C'est un arbuste assez petit qui s'adapte facilement aux changements climatiques. Les baies, récoltées à maturité en automne, sont souvent aigrenées avant d'être séchées. C'est grâce aux propriétés de ces baies de sabal que vous pourrez préparer un remède naturel et lutter contre de nombreux troubles. Ce remède ancestral vous permettra en particulier de lutter contre les problèmes liés à la prostate et aux infections des voies urinaires. Depuis l'antiquité, les tribus américaines reconnaissent ces effets bénéfiques pour la santé, non seulement chez les hommes plus âgés, mais aussi chez les femmes enceintes. Même aujourd'hui, cette tradition est encore préservée. Les composants du sabal sont l'extrait lipostérolique, soluble dans la graisse, les acides gras, les résines, l'oxalate de calcium, les gommes, les tannins, les stérols et les esters. Sa consommation contribue à réduire l'inflammation, prévenir la prolifération bactérienne mais aussi à diminuer le nombre de récepteurs oestrogènes. D'autre part, pour prévenir de possibles troubles de la prostate vous devez consulter votre urologue. Celui-ci vous permettra de vérifier le bon fonctionnement de votre prostate et celui de vos voies urinaires. Comment le sabal atténue-t-il les symptômes de la croissance bénigne de la prostate ? De nombreuses études scientifiques ont montré que le sabal agit avec un puissant effet anti-inflammatoire au niveau de la prostate. Il diminue l'obstruction urétrale et les symptômes irritatifs. Il produit en particulier une amélioration de la sensation constante de mixtion et de la réduction du flux urinaire. La consommation excessive de boissons stimulantes, comme le café ou le cola, peut provoquer des altérations qui finissent par perturber les reins. Si, par exemple, vous devez vous lever plusieurs fois dans la nuit pour uriner, vous souffrez de nicturie. Il s'agit d'un état qui, étonnamment, frappe plus souvent les hommes que les femmes. Celui-ci se produit surtout passé un certain âge lorsque les hommes commencent à souffrir de problèmes liés à la prostate. Contre ces troubles, le sabal agit en inhibant l'hormone DHT, d'hydrotestostérone, qui intervient dans la croissance de la prostate. Par conséquent, en diminuant les niveaux de testostérone, on évite l'apparition d'un cancer de la prostate. Par ailleurs, il a été démontré de la même manière qu'il possède un effet bénéfique en tant que stimulant sexuel. En effet, le sabal permet de maintenir l'érection tout en améliorant l'éjaculation. Certains hommes rapportent avoir amélioré leur vie de couple après l'utilisation courante de cette plante. Le sabal est-il également utile pour traiter les infections des voies urinaires ? Une infection urinaire est une infection causée par la croissance excessive de micro-organismes dans n'importe quelle partie des voies urinaires, reins, vessies ou urotaires. Elle peut se produire en raison d'un affaiblissement du système immunitaire, bien qu'il puisse également être causé par une exposition directe à des agents pathogènes tels que des virus et des bactéries. Les infections urinaires peuvent survenir lorsque les micro-organismes pathogènes parviennent à entrer dans le système par l'urètre. Bien que le système urinaire soit prêt à bloquer l'entrée des envahisseurs, leurs défenses peuvent être affaiblies. En conséquence, les virus, les bactéries ou les champignons peuvent proliférer de façon incontrôlée, soit dans la vessie et l'urètre, soit dans les reins. Ces infections peuvent survenir à cause d'une faiblesse du système immunitaire, mais elles peuvent aussi s'expliquer par des mauvaises habitudes d'hygiène, des relations sexuelles et des problèmes de reins. Bien que les hommes sont également touchés, les femmes sont aussi susceptibles d'en souffrir car leur urètre est plus courte et facilite le passage des germes. En Chine, l'utilisation de cette plante sous forme de capsule pendant 12 semaines a été suffisante pour montrer une amélioration de la qualité de la vie des personnes affectées par des troubles urinaires. Ce traitement permettrait de réduire les symptômes d'infections liées aux voies urinaires. D'après les résultats obtenus, le SABAL empêcherait la croissance des cellules de la prostate. En conséquence, les symptômes gênants secondaires dus à une irritation de la vessie sont supprimés. D'autre part, les hommes souffrant de problèmes de prostate montrent une amélioration lorsqu'ils urinent en consommant ce remède. Cette plante augmente le flux urinaire et empêche le dépôt d'urine aux résiduels. Comment préparer ce remède à base de SABAL ?. La préparation du SABAL en tant que remède naturel maison est assez simple que vous pourrez préparer vous-même à la maison. Vous pourrez consommer ce remède à base de baie de SABAL séchée sous forme d'infusion. Ingrédients. 2 verres d'eau . 500 ml. 1 cuillère à soupe de baie de SABAL séchée et broyée . 1 cuillère à soupe de miel . Préparation. Faites chauffer l'eau avec les baies de SABAL jusqu'à ébullition. Ensuite, retirez du feu, laissez refroidir, filtrez ce remède et ajoutez du miel. . Buvez en moyenne deux verres de cette infusion, un le matin et un le soir. . Cela suffira pour commencer à ressentir les effets bénéfiques de cette plante. . Le SABAL est une plante relativement sûre qui provoque très peu de réactions indésirables. Cependant, il convient de rappeler qu'il peut aussi favoriser parfois des saignements. . Cependant attention, ne consommez pas de SABAL avec du ginkgo biloba, des anticoagulants ou de l'ail car cela peut provoquer des saignements. . Pour ces raisons, vous devez toujours consulter votre médecin avant de commencer un traitement naturel. . Vous pourrez lui poser toutes les questions et savoir si votre état de santé permet de suivre certains traitements. . Si vous avez des troubles de la prostate ou si vous souhaitez vous protéger de manière préventive, essayez d'utiliser le SABAL pour traiter la prostate et les voies urinaires. . . Cela vous aidera à purifier l'urine et à améliorer votre santé. . Alors, prenez soin de votre prostate et utilisez le SABAL qui deviendra votre meilleur allié. . Boire beaucoup d'eau tout au long de la journée est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les infections des voies urinaires, car cela favorise l'expulsion des bactéries. . N'oubliez pas de garder un registre des infections des voies urinaires que vous avez. . Bien qu'il soit normal de les développer, il est parfois nécessaire d'évaluer ce qui les provoque et de réaliser un traitement plus efficace. . Découvrez dans cet article comment guérir une infection urinaire de manière naturelle et rapide. . . . . .